C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Mehdi 1. Soyez les bienvenus dans l'envité de la rédaction. Le samedi 26 novembre dernier marquait le retour de Charles Blégoudé, un des piliers du régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, et ce après 11 ans passés hors de la Coupe d'Ivoire, dont 8 à 9 ans dans l'entrée de la justice internationale à la haie. Quel impact de son retour sur le climat politique et sur le processus de réconciliation en cours ? On en parle avec Bli Marius. Merci d'être là sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes historien et spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire, avec vous nous allons parler de l'actualité et du moment, le retour de Charles Blégoudé, ce saintement d'étenir Côte d'Ivoire. Que représente Charles Blégoudé ? Blégoudé en Côte d'Ivoire est un homme politique. Blégoudé c'est quelqu'un qui est né en 1972, le premier jour de vie je crois, qui a été acteur au niveau de la jeunesse étudiantine, qui a créé un mouvement panafricain, appelé le COGEP, qui lors de la crise qu'a connu la Côte d'Ivoire au partir de 2002, a créé ce qu'on appelle l'alliance patriotique. Donc c'est un acteur politique. Et quand on a vu la crise post-électorale, il a été effectivement acteur, il a été je crois ministre de la Côte d'Ivoire à Kéongbo, même si après, tout ça c'est l'élection controversée de 2010, mais aujourd'hui il faut reconnaître que Blégoudé est un homme politique, un acteur politique dans ce pays. D'accord. Quelle est la lecture que vous faites sur le contexte et l'atmosphère politique dans laquelle Charles Blégoudé revient dans son pays ? Alors il faut dire que, sur le tour, d'abord il faut dire merci au président de la République, merci au président Alassane Ouattara. On a suivi de bout en bout le processus, la remise de son passeport, les dégociations. Et ça veut dire que le président Alassane Ouattara a autorisé que Charles Blégoudé rentre en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a fait en sorte, à travers son chef de cabinet, je crois, M. Claude Moron-Saint, a fait en sorte que Charles Blégoudé revienne en Côte d'Ivoire. Et Charles Blégoudé n'a manqué de le dire, il va préciser lui-même quand il est venu. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte il vient. Alors déjà, il faut qu'on dise qu'en Côte d'Ivoire, il arrive au moment où ce pays parle de réconciliation. C'est le premier facteur. C'est vrai qu'on est en train de redistribuer les cartes un peu au niveau des élections, parce que les élections ne se préparent pas pour l'année 2023 et autres, mais il arrive dans un contexte de réconciliation. Et au niveau international, on le remarque, surtout dans la sous-région, ici, on voit que nous sommes aussi dans des pays comme au Burkina, comme au Mali. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements dans ces pays autour de la Côte d'Ivoire, des pays qui sont nos voisins. Alors là, nous constatons que tous les Ivoiriens ont besoin d'être ensemble dans ce contexte-là pour continuer à donner une éducation de réconciliation, ou même si vous voulez, pour continuer à contribuer dans la sous-région à un contexte de réconciliation. D'accord. Les actions de Charles Blegoudé montrent qu'il n'y a plus de temps à perdre. Après 12 ans, 11 ans, pardon, loin de la Côte d'Ivoire, à peine arrivé, certains penseraient qu'il prendrait une ou deux semaines pour se reposer. Mais trois jours après, il est déjà sur le ministre de la réconciliation pour échanger avec lui. Alors, quel est l'agenda de Charles Blegoudé ? Oui, ça nous montre notre visage de Charles Blegoudé. Ça nous montre Charles Blegoudé qui est devenu Mathieu. Charles Blegoudé qui l'a dit lui-même, qui va changer les capes, qui passe à autre chose. Voici quelqu'un qui vient, qui logiquement pourrait s'asseoir tout fièrement, je lui ai à la maison, mais qui dit non, il faut que j'aille saluer le ministre de la réconciliation pour dire que je viens prendre toute ma place. Et ça, ça nous interpelle, nous, en tant qu'Ivoire, ça nous permet de savoir que les acteurs politiques ont décidé, tout en avant, de passer à une autre étape. Cette étape de la réconciliation, cette étape du vivre ensemble, parce que c'est seulement dans la paix que le jeu politique peut être défini. Voilà. Et qu'en est-il de son agenda ? Il est un très bon agenda, il est venu, il a dit, à l'arrivée, il a voulu une arrivée somme, même si à Yopougo, on l'a vu. Voilà. Mais, il a été à Dibéroa, salué ses parents. Donc, on voit quelqu'un qui vient, qui passe non seulement au ministère de la réconciliation, c'est-à-dire saluer les autorités, mais qui revient vers ses parents, parce qu'il a dit aussi qu'il n'était pas là quand il a perdu des poches. Donc, il retourne, juste après avoir pleuré les siècles, je crois qu'il va dire merci à ses parents qui l'ont soutenu pour tout ce qui s'est passé. Et quand il finit tout ça, aujourd'hui, je pense qu'il est en train de prendre toute sa place au niveau politique. Est-ce que sa présence vient renforcer l'opposition qui est en train de se disloquer ? Un FPI qui s'est divisé, un côté avec le président Pascal Lafinguesan, le PPI qui s'est créé, il y a le mouvement de la première dame Simone Babou. Quelle est votre lecture de cette opposition ? Oui, quand on voit à peu près, on a l'impression qu'il vient pour être le point fédérateur au niveau de l'opposition qui est un peu disloquée. Aussi, on a l'impression qu'il va se poser en électronique, parce qu'il y a le RHDP qui est aussi en train de se structurer. Et vous voyez, c'est tout ça qui est intéressant, parce que ça donne à l'opposition, ou bien à la classe politique, de pouvoir avoir des activités. Et c'est intéressant. Mais comme les Boudé arrivent, qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui se passe, c'est que dans l'opposition, comme vous le savez, l'opposition, lui-même, il est un parti politique. Oui, le COGEP. Il a le COGEP. Et donc, je pense qu'il va vouloir animer son parti politique. Il est entendu. Voilà. Donc, il va prendre le soin de restructurer certainement son parti politique, et puis de savoir quel choix fait. Mais on ne veut pas chef des partis politiques, ou leader des partis politiques, pour rapidement aller aux alliances, si les alliances lui permettent d'avancer. Mais le plus important, c'est qu'il est venu, il dit qu'il rentre pour la réconciliation. Au niveau politique, encore toujours, vous voyez que le pouvoir en place aussi le coûte. parce qu'il rentre dans un contexte de réconciliation. Le pouvoir en place aussi le coûte. Et comme vous savez, tous les acteurs politiques, ils ont une seule vision. C'est de pouvoir s'accompagner aujourd'hui l'image de Charles Bleugoudé. Parce qu'on sait, il a démontré encore du voie qu'il est mobilisateur. Il a une force de mobilisation. Voilà. Beaucoup de personnes... Qu'est-ce qu'un parti politique attend d'autre à part la mobilisation ? Donc tout le monde va se ruer vers lui. Mais je sais que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que nous avons un pays qui est en train de partir vers la paix, vers une réconciliation totale de tous ses acteurs politiques. Et c'est ce qui intéresse aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, on voit une effervescence, une joie depuis l'arrivée de Charles Bleugoudé. Mais est-ce que cette ferveur-là va être suffisante pour qu'on parle de réconciliation ? Parce que lorsque le président, l'ex-président, Andron Gbagbo est allé se faire enrôler, il a dit que les trois grands, lui, le président, Henri Conant-Bédier et le président Alassane Ouattara, devraient laisser à la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui soit apaisée. Alors quand on parle de réconciliation, c'est eux qu'on regarde. Est-ce que Charles Bleugoudé se positionne, comme vous l'avez dit, comme électron libre, pour pouvoir effectivement créer un certain rapprochement, une réconciliation de ces trois grands ? Oui, mais c'est vrai. En Côte d'Ivoire, quand on parle de réconciliation, on voit directement le président Bédier, le président Gbagbo et puis le président Alassane Ouattara. Et voici ces trois-là, peuvent nous donner un pays en paix. Mais sur qui ils vont s'appuyer ? Effectivement, c'est les jeunes lieutenants, qui sont Charles Bleugoudé, qui sont Soro Guillaume, qui sont Kakabé, qui sont Damanampicasse, voici des lieutenants sur lesquels ils vont s'appuyer. Et comme Bleugoudé arrive, ils s'inscrivent dans cette dynamique. Ce qui fait que le climat est favorable. Ils s'inscrivent dans cette dynamique et je suis sûr que ces trois grands vont lui permettre de pouvoir s'exprimer en termes de contribuer à la réconciliation. Vous voyez, il y a eu dans ce pays plusieurs morts après la crise. Et c'est dans cette crise, tous ces leaders-là sont acteurs. De toute façon ou d'une autre, ils sont tous comptables de toute la situation de 1990 à nos jours. Et donc, ils sont obligés de faire en sorte, comme le président Babolé dit, c'est la même chose que le président Ouattara dit, c'est la même chose que le président Bédier dit, ils sont obligés de faire en sorte à eux tous de laisser ce pays en paix. Nous sommes également curieux de voir la position que Charles Bédier va occuper quand il a dit qu'il ne sera jamais en compétition avec son ancien patron, avec Laurent Bagbo, alors qu'on sait que sa candidature a été annoncée, pas encore confirmée, mais annoncée. On se pose la question de savoir, est-ce que Charles Bédier, président d'un parti politique, va être attentiste, observateur, va s'allier ? Comment vous voyez la suite ? – Bon. – Ou de l'Avenu nous le dira. – L'Avenu nous le dira. Mais peut-être qu'il utilise aussi les mots ou bien les informations qui sont à sa disposition. On entend dire que les trois grands ne seront pas candidats parce qu'il aura la limitation de l'âge. Et donc, s'il y a limitation d'âge, vous voyez que… – Et qu'il n'y a plus de question de compétition avec son ancien patron. – Il n'y a plus de compétition avec son ancien patron. – Bon, donc on attend toujours. Mais vous savez qu'en politique, les alliances se font, se défont au gré des intérêts. Donc peut-être qu'à la suite, on aura l'occasion de découvrir si jamais il va. Parce que aussi les militaires du RADP disent qu'il sera RADP. – Chacun… – Voilà. Donc le PPACI l'attend, le mouvement de la première dame M. Bonbabou l'attend, mais aussi le militaire du RADP disent qu'il sera RADP. – Et la décision lui appartient. – La décision lui appartient. C'est en cela qu'on estime que ce monsieur vient effectivement non seulement se poser en tant qu'il est son électorant libre, mais il a l'occasion de démontrer sa maturité. Donc il fait montre des puits. En choisissant déjà Bougas Akroge comme président du comité d'accueil, une image de la société civile, quelqu'un qui est neutre, ça veut dire qu'il vient non seulement pour s'inscrire auprès des Ivoiriens en tant que quelqu'un qui attire ou bien qui conduit désormais à la paix et à la réconciliation et il ne vient pas avec une casquette politique. Et ça, c'est déjà bon. – Tous les Ivoiriens attendent une réconciliation effective et que la page soit définitivement tournée. Donc quiconque arbore des tenues d'hommes de paix, on ne peut que l'accompagner dans cette mission. Louis Marius, merci d'avoir accepté donc de répondre à nos questions sur le retour de Charles Blégoudet, l'impact sur le climat politique. Merci d'être passé sur notre table. – C'est moi qui vous réveille. – Je rappelle que vous êtes historien spécialiste du processus démocratique et de la coopération militaire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média. – Sous-titrage ST' 501